Bonjour à tous ! Dans Guéon Guébra, on peut aussi dessiner des objets au moyen du champ de saisie. Pour le faire apparaître, on va dans Affichage, Champ de saisie, clic. Et d'habitude, le champ de saisie s'affiche tout en bas. Si on n'aime pas, on va dans Options, Avancer, les préférences, et on dit alors Champ de saisie, non pas affiché en bas, mais en haut. Donc je clique ici, clique, et le voilà affiché en haut. Dans le champ de saisie, j'introduis par exemple, grand A est égal, j'ouvre une parenthèse, je mets 3,2, Enter, et on voit qu'ainsi, j'ai dessiné le point A de coordonnée 3,2. Si dans la saisie, j'introduis petit A est égal à la coordonnée 3,2, alors on a dessiné le vecteur lié de coordonnée 3,2. Le voilà dans la fenêtre algèbre. Dans la saisie, on peut aussi introduire par exemple l'équation cartésienne d'une droite. y est égal à 2x plus 1, Enter, là voilà la droite, et voilà son équation cartésienne. On peut même introduire dans la saisie, le cercle d'équation cartésienne, x au carré plus y au carré est égal à 25, d'où le cercle de centre 0,0 et de rayon 5. Si dans la saisie, j'introduis le point B et je mets égal, j'ouvre la parenthèse, je mets 5 et au lieu de la virgule, je mets point virgule, alors Guéogébra va de suite comprendre que je suis en train d'introduire une coordonnée polaire. Mettons par exemple comme angle Pi, on peut simplement traper Pi divisé par 3, donc Pi tiers, Enter, et nous voyons bien le point de coordonnée polaire 5 Pi tiers. Au moyen du champ de saisie, nous allons dessiner ici un voisinage ouvert centré sur un nombre placé sur l'axe des X, et dont l'ouverture sera réglable par un curseur. Créons d'abord le curseur. Clique, clique, je vais l'appeler petit r, comme minimum j'introduis 0, comme maximum je prends par exemple 2, et comme incrément 0,01. Je confirme par OK et le voilà le curseur. Maintenant, nous allons positionner un point sur l'axe des X. Choisissons pour cela l'instruction point sur objet. Je clique quelque part sur l'axe des X, et le voilà déjà, le point sur l'axe des X. Je tire à ce point A, et je constate qu'il se meut effectivement sur l'axe des X, comme on le souhaitait. Maintenant, nous allons construire le point qui se trouve sur l'axe des X à droite de A, et à la distance petit r. Dans le champ de saisie, je vais d'abord taper le nom du nouveau point. Je l'appelle A, indice 1, et je l'égale à ceci. Le point A, plus le point de coordonnée, j'ouvre la parenthèse, L'abscisse, je mets petit r, nom du curseur, virgule, 0, et je confirme par Enter. Le voilà, ce point A1. Vérifions maintenant par le curseur. Effectivement, ce point A1 se trouve à la distance r à droite de ce point A. Et si je bouge le point A, bien sûr que le A1 bouge avec. De la même façon, on construit le point qui se trouve à la même distance de A, cette fois-ci à gauche de A, et également sur l'axe des X. Pour cela, je clique dans le champ de saisie. Maintenant, je pousse sur la flèche en haut sur le clavier, flèche en haut, et on voit apparaître là l'instruction que je viens d'introduire. Je confirme ça par Enter, et dans cette instruction-là, je vais simplement changer le plus en moins. Et je vais aussi appeler ce nouveau point à gauche de A, A2. Ça, je confirme par Enter, et les voilà, les deux points A1, A2. Testons si ça fonctionne bien. En modifiant la valeur de R, ça, ça fonctionne. Et en modifiant la position de A, ça fonctionne également. Merveilleux ! Maintenant, nous allons dessiner le point B1, qui se trouve verticalement au-dessus de A1, et ce, à une distance 1 tiers. Pour cela, dans le champ de saisie, je mets B1, est égal à A1, plus le point de coordonnée 0,1, divisé par 3. Je confirme par Enter, et le voilà, le point B1. Ainsi, nous allons construire l'intervalle ouvert, centré sur ce nombre A. J'ai ainsi construit les points A1, B1, C1, D1, E1, et ici, A2, B2, C2, D2 et E2. Maintenant, nous allons relier ces points par des segments. Pour cela, je scrolle un peu pour que ce soit un peu plus grand. Voilà, par exemple. Et maintenant, nous prenons ici l'instruction segments. Nous relions D2 à B2, B2 à C2, C2 à E2. Ici, D1 à B1, B1 à C1, et C1 à E1. Maintenant, nous relions encore ce point A2 jusqu'au point A1. Voilà. Ainsi, tous les segments sont tracés, et maintenant, nous allons faire disparaître toutes ces étiquettes. Donc, pour le point A1 jusqu'au point E2, Shift-Click, je fais maintenant un clic à droite, afficher l'étiquette, clic, et voilà, toutes les étiquettes ont disparu, sauf pour les segments qu'on vient de tracer. Donc, pour les segments de F à L, Shift-Click sur L, clic à droite, afficher l'étiquette, et voilà, toutes les étiquettes ont bien disparu. Maintenant, ce nombre qui est ici désigné par grand A, je souhaite le désigner par un petit A, donc je fais clic à droite, propriété, dans la légende, je mets petit A, ici je clique deux fois, comme ça j'ai tout de suite légende, et je ferme la fenêtre. Le voilà, ce nombre A. maintenant, ces points noirs-là, on n'en a plus besoin, on a juste besoin de l'intervalle, c'est-à-dire des segments qui représentent cet intervalle. Donc, pour tous les points noirs, de là jusque là, je clique à droite, et je clique sur afficher l'objet, clic, mais voilà, ils ont tous disparu. Testons maintenant, au moyen du curseur, j'ai bien obtenu ce que je souhaitais avoir. Ce qu'on peut encore faire, clique sur F, Shift, clique sur L, clique à droite, propriété, je vais par exemple changer la couleur de l'intervalle, le style aussi, peut-être l'épaisseur du trait un peu plus grosse, voilà, je ferme la fenêtre, et le voilà, notre intervalle ouvert, centré sur ce nombre A. C'est bien ce qu'on souhaitait faire. Dans la saisie, on peut même introduire l'équation cartésienne d'une fonction. si je souhaite appeler la fonction F, il faut faire attention, la lettre F est déjà réservée pour ce segment-là. C'est ce segment-là. Donc, ce que je peux faire, c'est changer le nom de ce segment, donc, clique à droite, renommée, je vais par exemple l'appeler M. OK, et maintenant, la lettre F n'est pas encore réservée, donc dans la saisie, je peux introduire F de X est égale, par exemple, à X au cube moins 3X au carré plus un enter. Là voilà, la fonction F. Maintenant, je vais positionner le nombre A, par exemple, ici. Sur ce segment-là, je vais placer un point, donc, point sur objet, je clique sur ce segment, clique, et ce point-là, je vais tout de suite le formater comme je souhaite l'avoir. Dans les propriétés, dans la légende, je vais mettre X, et la couleur, je prends par exemple en brun, et le style, pas trop gros, c'est pas beau. Voilà, par exemple, comme ça, idem pour ce point A, là, en fait, il est trop gros, c'est pas beau pour un dessin. Voilà. Ça, c'est plus beau. Testons maintenant, si je tire au point X, je n'arrive pas à le faire sortir de cet intervalle ouvert, ce qui est normal. Je l'ai mis sur ce segment bleu, et j'ai fait exprès. Maintenant, je vais construire le point de coordonnée X, F de X. Et ce point, je vais l'appeler grand P, la lettre P n'est pas encore réservée, OK, je l'appelle grand P, c'est le point de coordonnée, j'ouvre la parenthèse, son abscisse, ça doit être l'abscisse de ce point-là, donc l'abscisse du point B. Donc ici, comme abscisse du point P, je vais introduire l'abscisse X du point B. Une place vers la droite, je mets maintenant la virgule, donc l'abscisse du point que je suis en train de construire, c'est ce X-là. Et l'ordonnée, ça doit être F du X. Donc là, j'introduis maintenant F de ce X, X du point B, Enter, et j'ai bien obtenu ainsi le point P que je souhaitais avoir. Comme c'est un point du graphique, je vais le formater en, d'abord un peu plus petit, et en le vert que j'avais déjà choisi pour le graphique ici. Maintenant, pour bien voir ce qui se passe, on relie X à ce point P par un segment, clic, clic, et ce segment, je vais le formater comme je souhaite l'avoir, je ne souhaite pas voir afficher une étiquette, voilà, j'aimerais bien de l'avoir dans la même couleur que X, et j'aimerais bien d'avoir ce segment en petit trait. je ferme la fenêtre, et voilà ce que je souhaitais avoir. Testons maintenant si je bouge ce nombre X, on voit bien que le P bouge en conséquence. Ici, je peux modifier l'ouverture de ce voisinage de A, et en tirant à A, je peux positionner le A comme je le souhaite. Voilà. Comme tâche, je vous propose de préparer cette présentation-là. Nous voyons ici la représentation graphique de cette fonction, mais attention, elle n'est pas définie en 1. Donc, là, il y a un point creux. En plus, ici, avec le curseur, je peux modifier l'ouverture de ce voisinage de 2. Regardez. Et nous voyons que l'ouverture de ce voisinage bleu de 1 varie en conséquence. Encore une fois, cette animation sert à montrer et à expliquer ceci. si le nombre x se rapproche de plus en plus vers le nombre 1, nous constatons que le f de x va se rapprocher de plus en plus vers 2. La même chose, évidemment, à gauche de 1. Vous voyez que cette animation-là permet d'expliquer plus facilement que la limite de ce f de x pour x tendant vers 1 est égale à 2. Et une animation pareille permettra d'expliquer la limite de f de x pour x tendant vers ce nombre a qui est égale à b.